Bonsoir, Bikini, c'est ça, j'espère que ça va bien, la p'tit pédancule. C'est Burke. Et toi, tu joues à un petit jeu dangereux, mon ami. Une grande interview implique de grandes responsabilités. C'est pas moi, c'est Oncle Ben qui l'a dit, je suis désolé. Je sais, je vais lui écrire une petite lettre et c'est vous deux qui allez lui apporter. Le premier film s'appelait Les Chenapans, j'avais 11 ans, et le premier gros film qui m'a vraiment lancé dans le métier, c'est Toy Story. Tu nous as encore sauvés, Willy ! Top là, cobote ! Je me rendais compte que Toy Story allait bouleverser le monde de l'animation quand j'ai passé le casting, parce qu'il y avait déjà des animations de synthèse, il y avait des storyboards, souvent quand on fait des dessins animés, il y a encore des storyboards qui sont dedans, mais les images de synthèse qui étaient là, c'était fou ! Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « je veux faire ce film ! » Et ça m'a mis sur une rampe de lancement, mais je dois beaucoup à Disney, franchement. Il n'y avait pas trop de problèmes de confidentialité à l'époque, il faut voir ça, c'était avant Internet ! Toy Story, c'est vraiment la carte de visite ultime, on en parlait, c'est le premier Pixar, premier gros dessin animé de synthèse, tout le monde l'a regardé, et la chance que j'ai eue, alors je n'ai pas fait les sauts d'après, mais ce premier film, c'est moi qui ouvre le film, en faisant la voix des personnages. Forcément, ceux qui ne me connaissaient pas se sont dit « tiens, c'est qui lui ? » Et ça a attiré la curiosité, c'est fou ! Vraiment, j'en garde un souvenir ému, et même quand ma fille a découvert Toy Story pour la première fois, elle devait avoir, je crois, deux ans, elle regardait Toy Story, je faisais « oh ! » Ça m'a fait quelque chose. Les enfants ont mis du temps à comprendre un peu ce que je faisais comme métier, parce qu'avant de comprendre que ce n'est pas les personnages qui parlent eux-mêmes, mais c'est un comédien qui fait la voix, et comprendre que c'est leur père, c'était « inception ». J'ai fait une super découverte ! Quand on mélange du bleu avec du jaune, on obtient une nouvelle couleur ! Et je vais l'appeler « Bleulone ». C'était fin 90, début 2000, je suis arrivé à la saison 3, quand le comédien avant a décidé de partir, je ne sais toujours pas pourquoi, et ça a été un des projets les plus drôles que j'ai eu à faire de ma carrière. J'ai beaucoup bossé avec Marion Gam et Jean-Louis Fort, qui nous ont quittés. J'adorais le fun, et puis je sentais qu'ils s'éclataient, et j'avais envie de bosser avec eux, de m'amuser avec eux. Le seul regret que je peux avoir, c'est que j'aurais dû profiter un peu plus de cette série, que ça allait être un des plus beaux souvenirs de séries comiques de ma vie. J'aimerais tellement que ça reprenne, mais j'aimerais tellement ! Là, j'en profiterais. Tous ceux qui voudront aller aux toilettes devront reconnaître que je suis le seigneur des toilettes. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai fait les taffes, j'ai fait Hugo, et quand je parle de Hugo comme ça, je change de voix, Hugo, il rigole pas. Il rigole zéro. Qu'est-ce que vous faites en plein soleil ? Venez, on va sous le platane ! Justement, il y a Marco, tu ne veux pas lui défoncer sa tête avec tes supers biscottons ? La petite œuvre, je suis incapable de la refaire en 2001, quand j'ai commencé, parce que j'avais 19 ans, j'avais la voix beaucoup plus légère, et je l'ai trouvée petit à petit, comme ça, au fur et à mesure des saisons, et elle s'est stabilisée il y a 10 ans. Mais ouais, j'ai mis 10 ans à la trouver, très concrète, pour vraiment qu'elle ne bouge plus, et que je me dise, ah, pour moi, Titeuf, c'est ça. Et là, maintenant, on l'a. Souvent, quand on fait un casting, on écoute la VO, ou parfois, il n'y a pas de VO, et on doit improviser sa voix, et on se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, le rouge se met, et on ne sait pas quoi faire. Mais Titeuf, j'ai tout de suite trouvé, et j'avais envie de proposer ça tout de suite. Je n'avais pas envie de faire une voix un peu consensuelle, et je voulais que ce soit un petit peu différent. Ça a plu, et l'aventure, maintenant, elle continue depuis plus de 20 ans, c'est un truc de fou, et j'en suis hyper fier, ouais. Ouais, bon, ok. T'inquiète pas, notre empire va grandir très vite, et Marco va se dégonfler de zizi. Manu, ça a été sur la table, on s'est posé la question, parce que je voulais proposer une troisième voix, mais ça faisait peut-être beaucoup, et il y a eu des petites ressemblances qui seraient venues par-ci, par-là, donc je pense que ce n'est pas aller plus loin que ça, mais ça a failli, effectivement. Ça aurait été drôle, finalement. Ça aurait été un allié, un Zep, c'est évident. On s'est vraiment rapproché quand on a fait Titeuf, le film, mais c'était cool de savoir que le créateur est derrière toi, et aime ce que tu peux proposer. Et voilà, on parlait de Toy Story, mais Titeuf, ça m'a lancé, en mode SpaceX, quoi. Alors ça, le truc bercé, mon enfance, c'est ce que j'entends le plus en convention, ou même quand on me parle sur les réseaux, c'est vrai que c'est... Mais c'est logique, parce que même si les mecs ont mon âge, eux, ils étaient à l'école quand moi j'étais en studio, donc du coup, ça paraît parfaitement logique, j'ai arrêté d'être vexé là-dessus, mais non, c'est trop cool. Est-ce que ce n'est pas le plus beau des compliments qu'on puisse me faire ? Franchement, c'est sûr qu'aussi. Jesse Eisenberg, c'est le personnage, enfin l'acteur, avec lequel je suis le plus à l'aise. Je ne réfléchis pas, ça sort tout seul. C'est vrai que quand j'ai fait les derniers Zombieland, je me suis vraiment éclaté. Écoute, j'ai réalisé que tous les deux, on se connaissait mal. Enfin, on se connaît au sens biblique, d'accord ? Oui, mais je crois que tu es une très belle personne. Pas trop à le reculer. Ou même la série sur Disney+, qui était vraiment très cool. Je ne suis pas devenu médecin pour faire fortune, mais pour donner du sens à ma vie. L'argent n'achète pas le bonheur. Moi, Tobi, évidemment que si ! Je n'ai pas besoin de réfléchir, je me sens vraiment en osmose avec lui. Mais sur Batman vs Superman, j'ai senti que c'était le réel ou en tout cas, quelqu'un lui a demandé de le faire différemment et je le sentais avoir un autre mode d'emploi. Donc du coup, j'ai perdu mes repères. Et en plus, comme c'est le méchant, ce n'était pas évident. Alors peut-être que lui, je n'en sais rien, se sentait peut-être pas légitime à faire le méchant d'un Batman vs Superman. Mais donc du coup, je sentais qu'il cherchait des trucs et je n'avais pas de prise. Donc du coup, j'ai dû me réadapter. C'est pour ça que c'était difficile. Mais ça reste un performeur. Alors j'adore cet acteur. Il est génial. Personne dans le ciel n'est intervenu pour me sauver des coups de poids de mon père et de ses abominations. Ça fait longtemps que j'ai compris que si Dieu est tout puissant, il ne peut pas être tout bienfaisant. C'est plus facile de jouer le gentil que de jouer le méchant. Quand justement dans un autre Batman, dans le The Batman j'ai fait Riddler, je savais très bien que si je foirais ma performance en VF sur le grand méchant qui était tout le temps masqué, le film, il était complètement claqué. Donc il y a une vraie pression parce que c'est vrai que sur le gentil tu ne peux pas trop te planter mais sur un méchant tu as vite fait d'être en dessous de ce qui se fait en VO ou au-dessus ou faux et de trouver le juste milieu. C'est extrêmement difficile. Paul Dano a fait sa partie. J'ai proposé quelque chose qui j'espère tient la route mais c'est très difficile de jouer le méchant. Je ne le fais pas souvent mais quand je le fais je veux savoir. C'est pas comme ça qu'il veut finir cette histoire. Il y avait tout plein du pied. Mes débuts sur Andrew Garfield c'était sur Lion et Agneau le film de Robert Redford et je me rappelle j'avais détesté doubler Andrew Garfield je n'étais pas à l'aise du tout. Je ne sais pas il y a un truc qui n'allait pas alors qu'aujourd'hui c'est mon préféré. Et est arrivé le film The Social Network où là je doublais déjà Jesse Eisenberg depuis deux films et puis c'était le rôle principal donc il n'y avait même pas de match quoi. Je faisais Jesse Eisenberg donc je n'ai pas doublé Andrew Garfield sur ce film là et est arrivé Spider-Man. Et du coup je n'ai pas fait la première bande annonce mais ils ont quand même voulu écouter celui qui faisait Andrew Garfield dans les films précédents. Et du coup j'ai passé le casting et ça s'est joué entre celui qui avait fait Social Network Julien Boenich et moi et j'ai eu la chance d'être choisi et là c'était parti pour une aventure incroyable comme je n'en ai jamais eu dans ma carrière. Ah non ! Je suis désolé je vais arriver un peu en retard je suis coincé dans la circulation. J'étais trop content de pouvoir le faire en plus je crois que je venais de fêter mes 30 ans à ce moment là donc c'était le meilleur cadeau qu'on puisse me faire et ouais et j'ai c'était des moments d'émotion j'ai que des moments d'émotion sur Spider-Man enfin Spider-Man je me rappelle très bien le premier film quand il est sur le pont et qu'il retient une voiture avec le père et son fils et il dit comment vous appelez et quand j'ai dit Spider-Man j'avais les larmes aux yeux mais vraiment le gosse que j'étais au fond de moi et fait ok check Qui êtes-vous ? Spider-Man Quand Gwen a son petit problème de cervicale je rigolais avec Elisabeth Ventura qui faisait sa voix français je dis tu seras pas dans le 3 moi non plus et du coup qu'il n'y ait pas de 3 cette fin elle est toujours aussi douloureuse pour moi quand il pose son mégaphone et qu'il saute et qu'il envoie la plaque d'égout sur le rhino et qu'il n'y a rien mais encore aujourd'hui ça a été monstrueux donc c'est vrai que on a été mis au courant de No Way Home au dernier moment pour garder les leaks au chaud un mois et demi avant la sortie ouais ouais c'était vraiment du dernier moment mais je me rappelle quand j'ai reçu le message j'ai mis une heure avant de me remettre émotionnellement de cette charge de ce qui venait de m'arriver c'était une vague d'émotions et pfff quand on a fait la scène d'ouverture de No Way Home j'ai passé une heure et demie sur la première scène et à la première tentative il n'y a rien qui est sorti j'ai eu la boule d'émotions je pouvais plus parler tellement oh Spider-Man était en revenu je peux tourner la page on a fini quelque chose alors le jeu a aussi aidé là-dessus mais No Way Home ça a été une bouffée d'oxygène la communauté gaming m'a tellement porté sur le jeu vidéo j'aurais jamais pensé avoir un tel retour du public et sur ce jeu ça a été monumental et le meilleur projet qui me soit arrivé en jeu vidéo c'est Spider-Man il était très 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 loin rien qu'en termes de taf c'était monstrueux et puis j'ai pu m'amuser à placer des rêves partout alors c'est là qu'on s'embrasse le premier c'était vraiment la liberté d'action le côté vraiment ultra fluide et tout ça le deux on a toujours ce côté là qui est fantastique mais voilà avec les avec les maintenant la wingsuit et puis surtout ce qui est fou c'est le scénario qui est vraiment mais incroyable si vous ne l'avez pas fait c'est vous n'êtes pas prêt il y a des fois je regardais je regardais mon DM je dis il va vraiment se passer ça c'est un truc de ouf il y avait des fichiers c'était tellement il fallait tellement hurler tellement mettre la patate que je devais faire une cinématique par jour pour pas m'exploser la voix tellement c'était mais c'était tout mon coffre et je mettais tout ce que je pouvais pour que pour que ça sonne vrai moi j'ai fait Harold de A à Z film, série et c'est sûr que s'il n'y a eu que le premier film je ne serais pas attaché au personnage parce que c'était un film comme un autre des dessins animés j'en ai fait plein mais quand tu commences à faire le 2 et après il y a les séries et puis que tu as 26 épisodes de 26 minutes le personnage tu le trouves et puis à la fin comme Jesse Eisenberg je ne réfléchis plus et voilà c'est un bout de moi Harold c'est un des plus beaux rôles qu'on m'a offert on dirait qu'on a découvert une autre forêt ça m'a vraiment ému de terminer cette saga j'avais vraiment pas envie de le voir partir mon croquement tout est bien dans Dragon le scénario est bien les images sont sublimes les musiques sont incroyables et puis surtout je l'ai fait pendant 10 ans donc ça fait toute la différence il ne faut pas croire on s'attache on est des petits êtres très émotionnels mon top 3 pour moi c'est à égalité Titov Spiderman et du coup top 2 Harold de Dragon clairement sur le 1 j'ai vraiment essayé d'être dans le côté un peu nazillard qu'il a en VO et on a commencé à faire la série faire le 2 et puis là je commençais à m'en détacher un peu donc finalement c'était une base la VO mais moi je proposais mon truc à moi donc là dessus c'était plus cool j'avais moins besoin de coller la VO de façon de manière générale dans les dessins animés je ne cherche pas forcément à coller à la VO je prends des libertés parce que je trouve qu'on fait le même métier donc pourquoi coller exactement à ce qu'a fait la VO alors sur un film live évidemment on colle au millimètre mais sur un dessin animé on peut dépasser du trait même chez Disney surtout avec Disney il y a plein de films chez Disney où on m'a dit amuse-toi sur les dessins animés j'ai toujours une vraie plage de liberté qui me permet d'apporter ma sauce et c'est le meilleur des compliments surtout la meilleure preuve de confiance qu'ils peuvent m'en faire le premier c'était facile parce qu'il n'y avait que il n'y avait que la petite chanson dans la grange où il chante avec son reine je sais que vous voulez il fait les reines sont meilleures que les hommes Sven ami qu'en penses-tu ? oui les hommes sont méchants mais disons étais-tu ? sauf toi je l'ai su dès que je t'ai vu c'était très c'était très petit il y avait quatre phrases comme ça c'était plus cool quand le 2 est arrivé ils sont venus me voir ils m'ont dit bon écoute là il y a une chanson c'est vénère si tu la sens pas tu la fais pas et je l'ai écouté et je me suis décomposé au fur et à mesure que j'écoutais parce que c'est Jonathan Groff qui l'a fait en VO et lui il a tourné dans Glee c'est un vrai chanteur il fait du Broadway c'est un vrai performer sur scène j'ai clairement pas son bagage donc ils m'ont dit écoute fais-le à ta sauce amuse-toi et puis on verra ce que ça donne et je lui ai dit moi j'ai pas de soucis là-dessus si jamais c'est pas au niveau j'aurais aucun problème remplacez-moi si c'est pas au niveau y'a pas de soucis c'est normal et je l'ai bossé on a mis 12 heures à la chanter cette chanson mais le résultat était là et c'est cool et je suis hyper fier que ça a été gardé comme ça parce que c'est vrai que c'était mon plus gros projet en chanson je ne sais plus quoi faire lorsque la vie nous sépare j'ai tout de suite vu quand la bande annonce est sortie pendant le Nintendo Direct je me rappelle j'étais en train de préparer un stream VF et puis là je vois à 23h12 mon téléphone arrête pas de vibrer et je me dis il se passe quoi et là j'ai vu que la bande annonce était sortie de Mario et c'est vrai que mon personnage qui fait un mesdames et messieurs le roi des compas voilà et ça ouvre le trailer ça ouvre le film donc du coup le personnage il est pas trop présent dedans mais il est quand même super mémorable et j'étais trop content de pouvoir faire ça de la même manière que quand l'engouement du public pour Spider-Man le jeu est arrivé pour Mario ça a été un rat de marée aussi l'amour du public pour la VF pour ce qui avait été fait et proposé ça a été incroyable et j'ai été hyper touché on a tous été hyper touchés tous les comédiens Valérie Ciclet qui a dirigé ce projet là on a tous été hyper touchés et Universal a eu la bonne idée en voyant l'impact positif de nous garder tous et de ne pas faire appel à des star talents comme il y a eu aux Etats-Unis parce que ça avait tellement été positif pour eux là-dessus qu'ils se sont dit bon bah go on reste là-dessus ça fonctionne très bien et ouais c'était super souvenir et c'est vrai que je pensais pas que ça pourrait être aussi fort et surtout qu'on resterait parce qu'on a fait le trailer mais je pensais pas qu'on irait au bout Sous-titres par Juanfrance